Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Flohazard pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va ressortir du placard un vieux format que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, Incercoin, où on va revenir découvrir ou redécouvrir des jeux d'arcade manette en main. Le but c'est de se faire plaisir, de parler d'un jeu spontanément que je vais découvrir là, ou peut-être des jeux que je vais redécouvrir, parce que je connais quand même quelques jeux d'arcade. Mais aujourd'hui on va jouer à un jeu auquel je n'ai pas touché depuis une bonne dizaine d'années. Vous allez voir, on va plonger dans l'enfer du Vietnam avec Nam 1975. Et nous revoilà. Alors je lance la ROM juste à l'instant, on va laisser se dérouler un petit peu l'introduction. Mais Nam 1975 c'est un des premiers jeux que j'ai découvert sur Neo Geo, alors que j'ai découvert l'émulation il y a ça, ouh je vous parle de ça, peut-être 18 ans. C'est des amis à mon père, je vous raconte un peu ma live, mais des amis à mon père qui m'avaient filé un CD gravé, où dessus je pouvais lire, la manette qui tombe, où dessus je pouvais lire Neo Geo Rage X. C'était l'émulateur qui permettait de lire pas mal de jeux Neo Geo. Je me souviens avoir joué à Ghost Pilot, à ce Nam qui m'avait fait une grande impression, et surtout à Metal Slug. On a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais peut-être qu'on reviendra sur la série. Mais Nam 1975, bah voilà, c'est un jeu de SNK, qui nous renvoie dans l'enfer du Vietnam, où on voit sur un personnage qui est obligé de, la sévère crise sur l'écran, de retourner dans l'enfer. Pour faire quoi ? Je ne sais pas vraiment, mais pour régler ses comptes et sûrement sauver des jeunes de Mazo Lundétresse, parce qu'il sera le cas de sauver des otages dans le jeu. On met des crédits, le jeu est sorti en 1990, et vous allez voir, bien sûr, la comparaison ne se fait absolument pas avec les consoles de salon, dont je suis plus familier, mais en 1990, ce jeu était vraiment impressionnant, impressionnant en termes de pixel art. Moi, je trouve que ça n'a absolument pas vieilli. Donc, on a notre Marines face à tous ses opposants. Le jeu se présente sous forme de, il me semble que ça s'appelle un gallery shooter, c'est-à-dire que voilà, notre personnage est fixe au premier plan. On peut le déplacer quand même pour esquiver des balles, faire des roulades pour vraiment s'en tirer in extremis. Mais voilà, on ne se déplace pas vraiment dans le décor, c'est plutôt le décor qui se déplace devant nous, et qui va faire venir toute une galerie. C'est peut-être ça de l'origine du nom. Galerie d'ennemis, qui vont essayer de nous trucider. A savoir qu'il y a aussi une autre variante, peut-être même la première variante de ce genre de jeu, avec des jeux comme Opération Wolf, sur la bande d'arcade qui se jouait avec un gros Uzi, ou encore, moi je me souviens de Rambo 2, son Master System, où on avait cet effet de décor qui défilait, sauf qu'on ne dirigeait pas un personnage, bien évidemment, mais on dirigeait notre flingue, en fait. on tirait carrément sur l'écran. Et la bande d'Opération Wolf, comme je l'ai dit, avait un Uzi, qui était avec un léger retour de force, qui était hyper immersif. Et il existe encore une énième variante, ah, j'aurais dû faire un roulable. Ça va être compliqué de parler, en même temps. Il existe une énième variante de ce style de jeu, avec des décors qui ne bougent pas, donc on est vraiment face à un panorama, comme les Wild Girls, par exemple, un jeu qui sortit sur Arcade, et sur Super Nintendo. Donc c'est un genre de rail shooter, oui, c'est du rail shooter, parce que le décor devant nous est sur un rail. C'est toujours compliqué, toutes ces histoires de genre et tout. C'est comme les Walks et compagnie, c'est toujours un peu compliqué à déterminer qui est quoi. Mais voilà, le but, au final, c'est de tirer sur tout ce qui bouge, donc est-ce qu'au final, on n'est pas face à un shoot'emop ? En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que c'est toujours très intéressant de discuter par rapport aux appellations qu'on donne à nos jeux favoris ou non. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Alors, certes, c'est un shoot'emop, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Un rail shooter ? Un galerie shooter ? C'est des questionnements qu'on peut se poser, même si à la fin, on s'en fout parce qu'on parle tous des mêmes jeux, et on prend tous le même plaisir à y jouer. Alors, vous voyez, moi, un truc qui m'impressionne, c'est le niveau de détail. C'est par exemple, regardez au sol, quand je tire, il y a des impacts de balles qui se greffent partout sur le décor. Vraiment, après notre passage, le décor ne s'en tire pas indemne. Une grenade, on va esquiver, et j'ai eu de la chance parce que j'ai esquivé pile dans la balle. Et j'adore ce système d'esquive. Alors, quand je maintiens la touche de tir, mon personnage est fixe, et on bouge le viseur. Oula, et il y a beaucoup de choses, les gars. Ouah, ouah, c'est la guerre. Ah, je n'ai même pas vu le projectile. Et quand on ne tire pas, notre personnage va bouger doucement de droite à gauche. Il y a un bouton course, et bien sûr, si je fais une diagonale vers le bas, je fais une roulade. Et là, on voit ni plus ni moins qu'une reproduction, un pompage de baleine dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Lui, par contre, on dirait un peu Peter Weller dans Robocop. Et en fait, ça va être les boss de ce niveau qui sont des fous de la grenade. Et j'ai fait n'importe quoi. Et je vais essayer de péter la statue parce que la statue, en fait, va pouvoir me donner... Ouah, je me jette dans la fl... Ouah, je suis bien là. Ah, j'ai plus de grenades. Ah si, j'ai des grenades. Voilà. Et là, vous voyez, ça, le S, c'est des super grenades, en fait. Des grenades à fragmentation, si on peut dire, même si toutes grenades à fragmentation, finalement. Oh ! Eh, il y a un peu de bien joué quand même, non ? Ah, pas peu fier de ma petite performance, là. Mais voilà, c'est un jeu hyper prenant qui fait le choix de nous plonger dans l'enfer du Vietnam. Et j'essaie de réfléchir. Après, je vous ai parlé d'Opération Wolf qui pouvait évidemment évoquer cette période. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux, en tout cas sur arcade à cette époque-là, qui prenaient cette période historique, cette période de crise, d'ailleurs, de débâcle pour l'armée américaine. Et là, je me tape la phase avec le robot. Donc ça, vous avez vu le nombre de projectiles. Voilà. Eh bien, je suis mort de décès. Mais on va quand même continuer, on est une là pour jouer. J'ai mis des pièces dans la machine. Mais ça, c'est très très dur ici parce que je ne sais pas comment faire pour esquiver tous les projectiles. Ah, peut-être utiliser de l'esquive. Hop, hop, ouais, il faut esquiver vraiment l'esquive, comme ça, parce qu'on a des frames d'invulnérabilité, voilà, quand on roule. Bon. Le sachant, la prochaine fois, on peut éventuellement passer cette phase sans perdre de vie. Et voilà, on arrive dans une ville en ruine, sûrement après un bombardement de quel camp, ça, on ne le sait pas. Et vous avez pu constater, parce que je blablate, je blablate, mais que le jeu est vraiment ponctué de cinématiques qui pose le contexte et c'est vraiment cool. En fait, c'est, voilà, on reste sur un jeu d'arcade, mais c'est cool d'avoir quand même un contexte qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on fout là, bon sang. Et là, il y a une nénette, voilà, qui vient m'aider. C'est quand même cool, cette roulade. C'est quand même cool. Donc, je peux faire une tête de babouin en jouant ce jeu, mais dites-vous bien que ce n'est pas facile. On appréciera aussi la qualité des musiques, des musiques très typiques de cette époque-là, des machines d'arcade de cette époque, qui nous fout dans l'ambiance. Alors, 90, moi, je n'avais que deux ans, il faut le dire. Donc, je n'ai pas pu voir la bande d'arcade Nam 75, mais j'aurais bien aimé parce qu'à mon avis, ça devait en jeter dans les salles d'arcade cette ambiance-là où ça devait flinguer vraiment de partout. Et ça, ça fait vraiment partie, alors moi, il faut savoir, je vais faire un petit 36-15 de my life, 36-15 de my life de jeux vidéo, donc du coup, on n'est pas hors sujet. Mais dans la catégorie des jeux d'arcade, on trouve pas mal de genres, le Shoot Them Up, le Versus Fighting, le Raid Shooter et ici, dans un autre genre, le Galerie Shooter. Mon genre préféré, ça a toujours été le Raid Shooter. J'ai toujours trouvé ça hyper instinctif, hyper immersif, hyper impressionnant et c'est pas des jeux non plus qui sont faciles à prendre en main parce que ça demande un certain apprentissage, un certain réflexe. Un réflexe plus qu'un apprentissage des coups des personnages comme on peut l'avoir dans par exemple les jeux d'arcade. Et wow, mon mec a dégagé de l'écran ! Et voilà, je pense que des jeux comme ce Nam, qui commence vraiment à me faire du mal, m'aurait vraiment... m'aurait vraiment plu en fait à cette époque-là. C'est vraiment le genre de jeu, si j'avais connu l'âge d'or des salles d'arcade, c'est vraiment le genre de jeu sur lequel j'aurais squatté des heures et des heures et des heures. C'est quoi ça ? Ah, j'ai une double mitraide ! Ah, ça c'est excellent ça ! En termes de feeling, c'est excellent ! Tout comme j'ai pu connaître un petit peu sur la fin dans ma ville des bandes d'arcade et je me suis vraiment éclaté sur des jeux comme Feu Metal Slug 2. J'avais un Metal Slug 2 chez moi. Et des jeux comme Financial Mission de Sega qui est quand même l'évolution de Virtua Cop quelque part ou encore un jeu dont j'ai totalement oublié le nom où on est à bord d'un hélicoptère et on a un gros gun à la manière d'Opération Wolf et on tire sur tout ce qui bouge dans la ville. Et je me demande si j'ai pas vu un Silence Cop aussi. Mais c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué après, voilà, les jeux de combat ou le shoot them up c'était pas trop... pas trop macabre. Donc on affronte un In2D un appareil inévitable de la période Vietnam et même Guerre froide qu'on retrouvera dans Rambo 2 et 3. Il y a des véhicules comme ça de guerre qui ont été iconisés au cinéma et dans les jeux vidéo du coup. Et lui, il rigole pas du tout avec ce missile là. En fait, il tire vraiment sur notre dernière position donc on peut... on peut s'en tirer un petit peu. Ah non, bah là j'ai fini en tas de cendres. Il faudrait que j'utilise un peu plus mes grenades. En plus, tu chattes aussi les grenades par deux. Mais c'est incroyable on n'arrête pas le progrès. Voilà, la roulade c'est vraiment un banger mais pas assez apparemment. On va y retourner encore une fois puis on marquera la fin de ce gameplay ici. Heureusement qu'aujourd'hui on a des pièces infinies. Après, voilà, le but quand on joue à ce genre de jeu et qu'on veut vraiment vraiment les creuser c'est de s'entraîner de les apprendre un petit peu par cœur parce qu'il y a quand même des patterns comme là ce hélicoptère à retenir et essayer de les faire en un crédit ce qui est un challenge quand même assez élevé. Je vous propose qu'on découvre la troisième mission le troisième niveau et qu'après on s'arrête là et puis voilà si vous avez envie de jouer vous savez ce qu'il reste à faire. Achetez-vous la bande et je vous dis chez vous merde. Donc là on a un espèce de gros camion rouge qui n'est pas très amical et qui me tire des bombes parachutées. D'accord tout va bien on ne peut pas tirer dessus sur les bombes non. Ah c'est du gaz c'est du gaz Oh non je meurs vous avez vu ça c'est impressionnant aussi il y a plein d'animations de mort vous l'avez vu je me suis fait brûler jusqu'à la cendre jusqu'avant on peut se faire éjecter de l'écran et là mon mec était tombé empoisonné par le gaz donc c'est quand même hyper intéressant enfin il y a un soin du détail de toute manière sur les jeux néogeo en général qu'est-ce que je fais avec Merlade qui est incroyable là je suis à bord ouais trop bien la situation franchement je redécouvre le jeu je ne m'en souvenais plus parce que je l'avais fini à l'époque en mettant l'écran l'infini bien évidemment mais là je redécouvre et je ne me souvenais absolument plus de cette phase où on est à bord d'une espèce de gros avion de transport ils ont pété normalement on se crache mais ils ont pété un bout de notre carlingue et voilà on tire au dessus des nuages contre des appareils avec une faucille et un marteau on les reconnait à peine sur la queue de l'avion excellent je ne m'en souvenais plus ah c'est des jeux qui donnent envie d'avoir une Neo Geos faut que je vous le dis non mais j'adore ce type de jeu puis vous voyez bon je prends des balles tout ça parce que je ne connais pas vraiment le jeu puis je ne me suis pas entraîné avant j'avoue que sur ce genre de format on est vraiment en mode on met la pièce et on joue mais c'est pas non plus la difficulté elle n'est pas putassière alors je ne sais pas comment est réglée la ROM j'ai lancé le truc de base mais c'est jouable j'imagine qu'il y a des modes où il y a 10 000 balles à l'écran mais là on est vraiment sur quelque chose de jouable oh la vache ils envoient des hélicos ils en sont encore une vie parce que c'est vachement bien ici j'ai envie de voir le boss de ce niveau en fait oh my god what's happen incoming et vraiment les cinématiques sont vraiment chouettes j'aime beaucoup waouh le gros truc qui arrive il y a de la mise en scène franchement ça fait plaisir oh une fois aussi un marteau alors non c'est une pioche et un marteau c'est pas pareil les gars c'est pas pareil quand même et regardez tous les impacts sur la carlingue de l'appareil je trouve ça excellent je suis content d'avoir fait un insert coin pour revenir sur ce bon vieux Nam parce que très 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 belle redécouverte waouh oh les mecs rigolent zéro en fait il faut avoir à la fois les yeux sur où les projectiles arrivent à la fois les yeux sur où vous tirez c'est le lot commun de pas mal de choses c'est pas facile du tout des fois je me trompe de touche entre la grenade et la course et c'est pas cool je vais faire comme eux moi j'envoyais des grenades les gars il n'y a pas de soucis ah j'ai plus de grenade alors quand on a plus de grenade eh ben on mitraille dans le tas écoute je vais me concentrer là parce qu'il y en a vraiment un peu de partout 4 contre 1 les gars c'est pas c'est pas très réglo et puis il y en a encore voilà au moins j'ai passé cette phase je pense qu'on va remonter jusqu'au cockpit waouh et là c'est violent en plus ils m'ont pas redonné de power up de rien du tout je profite de ma frame d'invulnérabilité pour me débarrasser de ces waouh qu'est-ce qu'il veut lui le gros monsieur d'abord il y a c'est marrant qu'il tombe avec sa grenade dans l'appareil et qu'il fasse tout fêter waouh ils nous ont vraiment pas laissé le temps il n'y a aucun respect il y a bien qu'on me respecte s'il vous plaît bon vous avez vu que waouh putain que j'ai utilisé la masse de crédit ah bah là ça devient ça devient vraiment c'est trop agressif là il est pas encore mort lui il faudrait penser à tomber monsieur oh heureusement que je déballe le doom doom qu'est-ce qu'il se passe maintenant il faut qu'on crible l'appareil c'est un petit là c'est bizarre il y a un petit temps mort ah il aurait peut-être fallu que je shoot le cockpit non ou alors il faut tirer là dessus je ne sais pas alors là ah d'accord maintenant il s'active ok on n'était pas encore prêt oh là là bon les amis je vous propose qu'on s'arrête là en tout cas c'était vraiment une belle redécouverte Nam 1975 sur Neo Geo et bah pour un jeu de 1990 mais comme beaucoup de jeux de cette époque là en tout cas sur arcade ça n'a absolument pas vieilli le feeling manette en main est toujours aussi bon et le challenge est au rendez-vous mais je trouve que le jeu est encore jouable c'est pas trop putacier j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce un commentaire et à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bon jeu après p à p Sous-titrage ST' 501